À force de dire les Russes vont nous attaquer, on rentre peut-être dans la Troisième Guerre mondiale et il y a une offensive russe qui se prépare à X ou Y endroit de l'Europe. On lasse peut-être, on malhabitue peut-être les populations. C'est-à-dire qu'à force de crier l'expression, c'est quoi ? C'est vrai que l'effet de répétition, c'est exactement comme Vladimir Poutine parlant du nucléaire. C'est vrai qu'il faut faire attention aux effets de répétition qui, au bout du compte, annulent l'alarme elle-même. Mais je pense que là, il y a deux sujets, en fait, dans ce que racontent les Allemands. Il y a la guerre militaire classique. Bon, il faut raison garder, les Russes ont conquis moins de 300 km² depuis qu'ils sont repassés à l'offensive. Alors, avant qu'ils arrivent jusqu'à Berlin, je pense qu'il y a quand même un peu de marge. En revanche, la guerre cyber et prendre le contrôle, parce que pour l'instant, on est sûr que les Russes ont hacké des hôpitaux, des... En France, notamment. Oui, oui, en France. Et puis que, bien sûr, ils peuvent... On a parlé aussi d'une centrale nucléaire civile en Grande-Bretagne, etc. Il est clair... Le ministère de la Défense français, aussi. Oui, exactement. Il est clair que cette guerre-là, les Russes la mènent déjà, de toute façon. Et que les Américains, même il y a plusieurs années, avaient déjà dit que la guerre cyber était leur priorité. Donc ça, on est déjà dans cette guerre. Et évidemment, on imagine très bien ce qui peut se passer s'ils prennent le contrôle des aéroports, s'ils prennent le contrôle des centrales électriques, des câbles sous-marins, etc. Mais ça, ils n'ont pas réussi à le faire encore. Mais ça, ils montent en puissance, quand même, là-dessus. C'est-à-dire qu'au début de la guerre, on les trouvait assez faibles. Et là, depuis quelques mois, maintenant, ils sont quand même bien meilleurs. Et même sur certaines choses, par exemple, sur le contrôle... Même le contrôle des Heimars et tout ça, ils ont réussi à détourner les tirs. Et les Occidentaux n'ont pas toutes les contre-mesures loin de là. Donc ça, cette guerre-là, elle existe. Alors, elle est discrète. Évidemment, elle est quasiment invisible. Et la guerre, voilà, de l'influence. J'y venais à force yori, avec les élections européennes qui s'approchent. Donc là, évidemment, les Russes aussi sont déjà à la manœuvre. Mais il faut bien se dire que c'est global, mais que sur l'aspect purement militaire, effectivement, sûrement, il n'y a pas de risque pour les semaines et les mois qui viennent. En revanche, cette guerre cyber et cette guerre d'influence, elle a déjà commencé, en fait. Denis ? Le discours de Poutine, c'est toujours un discours de haine et de Denis en même temps. Et il abordait des sujets qui jouent sur les sentiments du peuple européen. Et c'était un message clair, un message ferme aux Européens et aux Occidentaux, mais au peuple, pas aux politiques. Parce que je pense qu'il est proche de la rhétorique de l'extrême droite en Europe. Et il y a quelques années, il a déjà présenté des armes nucléaires sous la forme d'une animation, une sorte de dessin animé. Vous vous souvenez peut-être ? Mais c'était vraiment un message très agressif, mais pour crier à tout le monde à se sentir menacé. Et c'est toujours comme ça. Et je pense qu'il y a en ligne de mire les élections européennes et bien sûr des élections américaines. Et bien sûr, il veut déstabiliser les pouvoirs, les autorités européennes sur place. Il veut changer l'opinion publique en Europe. Et c'est pourquoi il a fait beaucoup de menaces et menacées au peuple européen pour changer les politiques, pour changer les autorités, pour mire les politiques. En Ukraine, en essayant d'appuyer sur les Ukrainiens, il continue d'ailleurs de le faire. Mais il ne faut pas prendre en sérieux, je suis sûr, il ne faut prendre en sérieux les menaces nucléaires. Il n'existe pas, il n'a pas de moyens. Il n'a pas de moyens. Il a 6800 en tête. Et ils ont peur aussi. Ah oui, d'accord, il a des moyens, mais il a peur de s'en servir ou des conséquences. Alors, est-ce que la prochaine intervention, elle pourrait avoir lieu en Transnistrie ? Il se passe pas mal de choses depuis ces dernières heures. Vous savez, cette enclave située entre la Moldavie et l'Ukraine où les séparatistes ont demandé hier officiellement la protection de la Russie. La Russie a indiqué qu'elle allait se pencher justement sur cette demande. Voilà qui nous rappelle des mauvais souvenirs. Point complet sur une situation qui risque à tout moment de s'embraser avec ce sujet signé David Vérag. 620 délégués assis côte à côte. Le Parlement de Transnistrie au grand complet réunit pour la première fois hier depuis 18 ans. Pour les autorités, l'heure est grave dans la petite république séparatiste. Une déclaration officielle fait même état de menaces sans précédent de nature économique, socio-humanitaire et militaro-politique. Dans le viseur, la Moldavie voisine pro-européenne accusée d'étouffer leur économie par des taxes douanières et leur identité par des attaques contre la langue russe parlées par une majorité des habitants. Pour sa protection, Tiraspol se tourne naturellement vers le grand frère russe qui a aussitôt réagi par la voix de son ministre des Affaires étrangères. La protection des intérêts des habitants de Transnistrie, nos compatriotes, est l'une des priorités. Des déclarations qui font craindre le pire aux habitants de la Moldavie voisine. Ce qui se passe en ce moment à Tiraspol représente un grand danger. C'est en fait une déclaration de guerre contre la République de Moldavie. Poutine veut la restauration de l'Empire soviétique sans se soucier des victimes. C'est l'objectif d'un fureur, d'un fasciste. J'ai peur que la guerre arrive ici aussi. Et la Moldavie est un pays faible d'un point de vue militaire. Nous recevrons sûrement de l'aide d'autres pays. Mais de toute façon, je pense que ça ne changera rien parce que nous ne sommes même pas dans l'Union européenne. En Transnistrie, Moscou a distribué des passeports russes à plus de 200 000 résidents de ce petit territoire coincé entre la Moldavie et l'Ukraine. La Russie y entretient sur place 1 500 militaires depuis une trentaine d'années. La crainte d'une invasion de l'Ukraine via cette république autoproclamée est vive dans la région. Lors d'un déplacement en Albanie pour rencontrer les chefs d'État des Balkans, Volodymyr Zelensky leur a demandé un soutien plus important contre les forces russes face à une menace qui s'intensifie dans la zone. Je pense que nous devons tous nous préparer à être forts. Ne pas nous préparer pour la paix ou pour la guerre. La question n'est pas là. Mais nous préparer pour la prochaine étape de Poutine. Car nous savons tous maintenant que nous avons affaire à un meurtrier. Même discours du côté du Premier ministre polonais. La menace d'une intervention russe ou du moins d'une provocation est permanente. La situation est dangereuse et pas seulement pour l'Ukraine. L'année dernière, les autorités de Transnistrie avaient accusé Kiev de vouloir l'attaquer après avoir selon eux déjoué un attentat qui visait certains de ses dirigeants. Général Chauvincy, voilà qui nous rappelle les scénarios de 2022. Souvenez-vous, 15 février 2022, les républiques autoproclamées de Louwens et de Nes demandent à Vladimir Poutine une aide. Il signe le 21 reconnaissance pour ces deux républiques. Là, on est un peu dans le même scénario, sauf peut-être qu'il n'a pas les capacités d'intervention possibles pour aller en Transnistrie actuellement. Il me semble qu'il y a un petit barrage qui s'appelle l'Ukraine qui va empêcher toute intervention réelle. En revanche, en réfléchissant à cette crise où c'est quand même une minorité russe avec quand même quelques mille, mille cinq cents soldats russes avec des dépôts de munitions dont on ne les entend pas. Ils sont très sages. Ils ne bougent pas. En revanche, à mon avis, ça irait bien dans une stratégie générale de déstabilisation de la région avec dilution de nos capacités. Ce qui veut dire que pendant qu'on regarde la Moldavie, on dit qu'on va la protéger, donc on va y envoyer des hommes. L'Ukraine, si elle était, sans que le danger se précise, elle serait obligée d'envoyer des hommes aussi. Donc finalement, c'est un autre foyer de fixation dans le schéma général du conflit. C'est-à-dire qu'on disperse les forces ukraino-coalisées, je dirais, de telle façon que la Russie mène son jeu. Et puis c'est une autre façon, Catherine, de faire la guerre. Oui, bien sûr. Déstabiliser, c'est également pour Poutine de faire la guerre. Oui, comme il n'y a pas de continuité territoriale à envoire les territoires conquis par les Russes. Ils sont en orange là. Et on voit bien qu'il y a un petit bout qui manque, qui est la région notamment d'Odessa que les Russes voulaient prendre au début pour justement avoir cette continuité territoriale qui leur aurait éventuellement permis d'aller jusqu'en Transnistrie. Donc pour l'instant, d'un point de vue militaire, ils n'ont sûrement aucune possibilité d'aller jusque là. Mais c'est vrai que c'est un moyen d'attirer éventuellement certaines troupes ukrainiennes vers la région de la frontière, de déstabiliser... Puis on s'est engagé avec la Moldavie, nous. La Moldavie est candidate à l'entrée en Union européenne. On ne peut pas... Et alors les Français, à l'ouest de la Moldavie, c'est la Roumanie. Et c'est là où se trouvent les Français qui sont nation cadre de l'OTAN pour la Roumanie. Donc évidemment, s'il y a des problèmes en Transnistrie, ça va déstabiliser un peu les choses. Et puis pour les Russes, un message subliminal quand même vis-à-vis du Sud global et des autres, c'est... Vous voyez, il y a quand même des pays qui ont besoin de nous, qui nous aiment et on n'est pas les parias de la société et de la planète comme ils essaient de le faire croire des occidentaux. À la veille du discours de Vladimir Poutine, c'était pas mal joué que la Transnistrie demande justement l'aide de la Russie officiellement. Nos frères ont besoin de nous. Exactement. ous-titrage Société Radio-Canada